6-9 la matinale, matin sport Ramadjubur, bonjour. Bonjour. Et pour commencer on va parler de l'arrivée de l'équipe de la sélection palestinienne chez nous. Eh bien oui, rappelons, il faut toujours rappeler, dans un premier temps que l'Algérie avait proposé ses services pour accueillir la Palestine pour préparer le tournoi asiatique. La FIFA s'y est opposée en invoquant le fait que l'Algérie ne faisait pas partie de l'Asie, le continent sur lequel la Palestine dispute les éliminatoires. Et à partir de là, donc, l'Algérie ne pouvait accueillir les matchs de la Palestine. Mais dans le même temps, toujours, avec nos frères palestiniens, la disponibilité, l'Algérie a offert ses installations pour accueillir la préparation de l'équipe palestinienne. Arrivé à Al-Naba, stage bloqué à Al-Naba pour préparer dans les meilleures conditions. Mais meilleure condition entre guillemets, parce que les joueurs ont toujours l'esprit à ce qui se passe chez eux, dans leur propre pays, ce qui se passe à Gaza, la vie de leur famille. Donc pour tenter de préparer, de représenter le mieux possible les couleurs de la Palestine. On va écouter d'ailleurs un joueur de l'équipe palestinienne, Samer El-Joumdi. On s'incline à la mémoire de nos martyrs et prend rétablissement à nous blesser. On espère que cette période puisse finir. On remercie le peuple algérien et la Fédération algérienne de football pour ce magnifique accueil. J'espère que ce stage de préparation sera bénéfique pour nous, pour bien préparer la Coupe d'Asie. Les deux peuples algériens et palestiniens sont un seul peuple. Et je remercie toujours le peuple algérien pour sa solidarité envers notre cause dans toutes les situations. Samer El-Joumdi, joueur de l'équipe de la Palestine. Allez, sport-cours, basketball tout d'abord et ce stage pour le 5 national en Turquie. C'est aujourd'hui que le 5 national ou que l'équipe nationale va quitter le pays direction la Turquie afin d'un stage qui sera ponctué par 4 matchs amicaux. On écoute l'entraîneur national, Ahmed Benyebou. Il répond aux questions de Rostoumi El-Sherif. Un stage très compétitif. Inch'Allah, on sera au rendez-vous pour bien préparer cette opportunité de bien travailler. C'est tout avec la nouvelle génération d'équipe. Elle est renouvelée à 70%. Il y a uniquement des actuatifs d'Akish qui sont les lançataires de l'équipe. Le 17, on a un match contre la sélection américaine qui évolue en superdivision en Turquie. On a un match le 19 et le 20 et le 21. On a suffisamment de matchs. Voilà, c'était l'entraîneur national. Ahmed Benyebou se stage dans le cadre de la préparation des prochains championnats arabes des nations prévus du 26 au 3 janvier prochain. Alors, il y a l'Algérie et l'Égypte, pays organisateurs. Cinq ans de sélection ont confirmé leur participation. Le Corée, les Émirats, la Mauritanie, la Libye ainsi que le Maroc. Un mot sur le handball national qui prend part au tournoi international. Qui se déroule au Caire pour préparer dans les meilleures conditions le championnat d'Afrique des Nations 2024. Alors, défaite face aux Égyptiennes. Aujourd'hui, l'Algérie affronte le Congo. La rencontre aura lieu à 13h. Voilà ce qu'on peut retenir. Sinon, pour le reste, on retiendra qu'il y a eu le tour régional Coupe d'Algérie. De la Ligue régionale de Ouagla, il y a eu 4 qualifiés. Donc, il n'y a pas eu de surprise. On retiendra l'élimination de l'Harrach battue par Kouba. Également, ce qu'on peut retenir au cours de ce tour d'élimination. Aqbou, c'est qualifié devant la GES Borges Benahel assez facilement. Je rappelle, donc, pas de surprise pour ce qui concerne ce tour de Coupe d'Algérie. En attendant, la reprise, bien évidemment, pour les équipes de Ligue 1 qui feront leur entrée dans la compétition à partir des 32e de finale. On va parler de la presse plus prestigieuse des compétitions. Mahmoud Djibour, la Champions League européenne. Il faut savoir, et l'enjeu, c'est de terminer à la première place. Parce que, quand vous terminez à la première place, vous avez au match retour, vous recevez. Et la deuxième des choses est la qualification à la Ligue Europa. C'est ce qu'a réussi hier l'Anse en battant le FC Séville 2 buts à 1 entre le PSV Endoven et Arsenal. Arsenal termine à la première place. Le PSV Endoven termine à la deuxième place. Le Real Madrid s'est imposé devant l'Union de Berlin 3 buts à 2. Les deux équipes étant déjà qualifiées, le Real a fait un super parcours. En revanche, le Benfica a réussi un exploit. Il fallait marquer 3 buts à Salzbourg. En Autriche, ils ont marqué les 3 buts avec un super but de Di Maria Corner direct. Et Benfica se qualifie pour l'Europa League. Napoli a battu Baraga 2 buts à 0. L'Inter, c'est... Non, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que c'était l'Union, le Real et l'Union de Berlin, c'est le Real et Napoli qui se sont qualifiés. Je rectifie. A retenir que l'Inter a également match nul contre la Real Sociedad. Dans ce groupe, c'est la Real Sociedad qui termine à première place, suivie de l'Inter en 2000 ans. Copenhague a battu Galatasaray. Et Copenhague ira en Europa League. Et puis la grosse catastrophe, la grosse catastrophe, c'est le crash. C'est Manchester United sorti de la phase de poule des compétitions européennes. Rien ne va plus du côté de Manchester United, dont on parlait hier, tant en championnat, en première ligue, qu'en compétition européenne. L'entraîneur sera éjecté dans les tout prochains jours. Il ne faut pas rêver. Alors on va aller où aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est différent. Il y a de l'enjeu aujourd'hui. Le PSV, le Paris Saint-Germain joue gros. Une défaite du Paris Saint-Germain serait synonyme d'élimination. Un nul. Tout dépendra du résultat entre Newcastle et l'AC Milan. L'AC Milan qui se déplace en Angleterre. On suivra également de près, très tôt à partir de 18h45, le comportement de Manchester City qui se déplace en Pologne. L'Atletico qui affronte la Lazio. Voilà donc pour l'essentiel. Mais surtout, tous les regards iront vers ce match. Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain. Je rappelle qu'il y a Benzebaini qui joue. Benzebaini qui n'est pas en très grande forme. Je le rappelle, il avait marqué contre son camp lors de la dernière journée. Défaite en Bundesliga. Défaite du Borussia Dortmund. battu par Leipzig. Trois buts à deux. Ils avaient terminé le match à neuf.